Des dizaines de personnes ont encore foulé le macadam dimanche 27 mars de la ville d'Ecaille pour dire non à l'insécurité dans le kidnapping qui asphyxie la population. Cette manifestation organisée à l'initiative de l'organisation Le Sud Camper, en partenariat avec d'autres organisations, a été l'occasion pour les citoyens d'exprimer leur ras-le-bol et exiger des mesures appropriées de la part des autorités pour faire échec au malfrat. L'Ecaille, la République de l'Institut de l'Ontario, nous savons nous tous. Nous savons tous, nous avons lu le Be Gazadam, nous savons nousopposons nous, nous savons nous du client. Nous savons nous. Nous savons nous parce que c'est l'équipe frôlée, qui me dit qu'elle est invité. L'équipe choum, qui me dit qu'elle est venu à l'ontage. Comme le jour du peuple, nous savons nous, nous savons nous tous. Nous savons nous. Nous savons nous diter la chose, parce qu'il ne faut pas le rencontre. Ces protestataires s'emprennent aux dirigeants politiques qui, disent-ils, sont les principaux coupables de l'aggravation de la crise sécuritaire du pays. En plus de poser les problèmes du pays, la marche de ce dimanche dans la ville d'Ecaille a été organisée en vue de proposer des solutions aux autorités pour indiquer le phénomène de l'insécurité. Des solutions qui passent d'abord dans la transformation de l'aérogare Antoine Simon en un aéroport international. La construction du Sud, qui flamait par un terrible séisme, qui était 14 jours de l'Ivd1. Deuxièmement, c'est la nationalisation à l'aéroport de l'Aïsien, avec fonctionnalité de l'aéroport de l'Aïsien. Et puis, troisièmement, la situation de l'Aïsien, qui est débloquée pour que nous parlons de la question de sécurité qui tapine la richesse, le chômage, le désespoir. Il faut signaler que les hommes politiques, Arnel Bellizière et Éric Jean-Baptiste, ont été chahutés par des manifestants, estimant qu'ils contribuent à leur façon de la détérioration du cadre de vie dans le pays. Entre-temps, une nouvelle manifestation est programmée à part au prince, toujours dans l'objectif de mettre la pression sur les autorités, qui peinent à trouver une solution pour apaiser la situation en Haïti. Kenji Zizmaïla Dazma et John Filoska, Zoom Haïti News.